Bonjour, je suis Will. Aujourd'hui, je vais vous présenter le rabot de la marque Stanley, le numéro 3 Andyman, qui m'a été offert par le site Sobrico.com. Ce rabot est métallique et il est polyvalent. L'avance du chariot est possible grâce aux deux vis. Maintenant, le chariot sur la semelle. Il possède un bloc d'arrêt émaillé. Le fût est en fonte et la semelle et les joues sont rectifiées. La longueur de la semelle est de 210 mm. La longueur du fer est de 240 par 44 mm. Son poids est de 1,3 kg. La poignée est en matière synthétique. Pour démonter le fer et le contre-fer, on prend un tournevis. On tourne. Je vais pouvoir régler ici l'avance de mon fer et mon contre-fer. Il faut qu'il soit juste à quelques millimètres et on resserre. Procédons maintenant au réglage de la lame. On peut voir que la lame n'est pas du tout parallèle à la semelle. Pour corriger ce problème, il suffit de tourner ici le levier. On peut le tourner de gauche à droite, comme ceci. On essaye de la viser et de l'aligner afin d'avoir la lame parallèle à la semelle. Cette molette nous permet de faire avancer ou reculer la lame de notre fer. Il faut juste que notre lame sorte un tout petit peu de 1 mm. Pour moi, c'est un rabot qui est fiable et robuste. Il conviendra aussi bien à un menuisier amateur qu'un professionnel qui souhaite un rabot fiable, durable et surtout à un prix abordable. Je vous conseille quand même de vous acheter une pierre affûtée si vous n'en avez pas déjà une. Vous pouvez en trouver sur le site de sobrico.com. A bientôt !